Vas-y, je te laisse parler au départ. Salut à tous, c'est parti, un nouveau numéro de Parier et Gagnant. Bon, ce n'est pas Pierre-Yves qui démarre aujourd'hui, c'est moi, c'est Damien, Pierre-Yves est en vacances, mais bon, comme promis, vous nous avez demandé un petit numéro spécial JO. Alors avec Ben, on s'est dit qu'on allait faire ça. Salut Ben ! Ouais, salut Damien, salut tout le monde. Voilà, on vous l'avait dit. C'est vrai que voilà, après c'était compliqué à organiser, parce que Pierre-Yves est en vacances, toi, je crois que tu l'es aussi, et puis moi, je ne suis pas chez moi, je suis aussi en vacances, même si je ne suis pas bien loin d'où j'habite d'habitude, mais bon, je ne suis pas chez moi, donc c'est différent. Voilà, donc on va essayer de faire un petit numéro, on va parler des JO, mais pas que, comme dirait Pierre-Yves. Voilà, on va dire un Parier et Gagnant dispersé, mais on va essayer de faire en mieux. Voilà, ça va être moins organisé que d'habitude parce que le maître de cérémonie n'est pas là. C'est ça. Voilà, donc bon. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On revient sur ce que tu avais dit sur les paris, sur les médailles françaises. On va dire que tu es dans les clous pour l'instant. Moi, j'aime bien quand on a des médailles d'argent. Non, mais tu sais, ça fait un peu le gros connard. Non, mais sérieux, en plus, quand je regarde, tu vois, par exemple, la nuit dernière, je me suis couché à 5 heures, j'ai regardé le triathlon. Bon, Vincent Louis, c'était le favori. Il finit 13e. Bon, je n'ai pas été déçu. Non, mais ça me fait chier, mais je n'ai pas été déçu. Voilà, c'est… Quand tu n'es pas rieur, c'est… Je ne sais pas si toi, ça te fait ça ou s'il y a d'autres qui écoutent. Mais des fois, c'est compliqué parce que, mine de rien, tu es français, tu as envie qu'on gagne plein de médailles et qu'on ait des médailles d'or. Mais quand tu as pris un under 12,5, tu as envie qu'on en gagne, mais pas plus de 12, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, quand on va en finale et qu'on a une médaille d'argent, voilà, ça me va bien. Sachant que les scrims, le mec, il était tête de série numéro 24. Il a battu… Il ne veut même pas participer. Ouais. Non, mais ça, il a battu peut-être de série numéro 3, 2 et 1, je crois. Et en gros, il est venu là. Il a dit, bon, je viens pour m'amuser. Allez, je vais m'éclater. Je n'ai pas la pression. Et à la fin, il est champion olympique. Ouais, il a remplacé un gars qui ne pouvait pas forcément le faire parce qu'il a été malade et qu'il avait peut-être été soigné avec un produit qui était peut-être d'opin. Donc, ils n'ont pas voulu le mettre et tout. Et le gars finit une médaille d'or. C'est bien, quoi. Canonné, canonné. Ouais, c'est ça. Mais tant mieux. Alors après, on n'est qu'au début des JO. Il y a encore plein de trucs. Par contre, ce que je peux te dire, c'est pour avoir suivi le triathlon la nuit dernière de chez les hommes, le climat, on en parlait déjà, je crois, la dernière fois. Mais le climat, c'est-il pour le marathon et la marche, là, avec Diniz ? T'as intérêt d'être vraiment bien acclimaté parce que tu as des grosses défaillances, quand même. Et on va en parler. D'ailleurs, j'en parle maintenant. Le mec qui a gagné le triathlon. Alors, malheureusement, vous n'aurez que l'émission demain. Le triathlon aura lieu que ces nuits. Mais je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Donc, j'ai regardé le triathlon. C'est un Canadien qui a gagné devant un Anglais et un All Black, enfin un Nauséen-Hollandais. Et il y avait une course à Yokohama il y a sept semaines. C'était un petit peu une répétition parce que c'est le même climat, en fait. Et c'est ce qui est fou, c'est que le Canadien qui a gagné là, il avait déjà gagné à Yokohama. L'Anglais qui a fini deuxième, il a fini quatrième. Et le All Black, je ne sais plus combien il était. Mais bon. Donc, moi, je suis parti du principe. Je suis allé voir la course des femmes de Yokohama. Donc, vous pouvez toujours la revoir sur l'équipe 21. C'était eux. Et donc, j'ai trouvé le replay. J'ai regardé le replay. Et donc, en gros, moi, j'ai joué les trois premières. Les trois premières, c'est une cote à 29, 10 et 23. Et j'ai pris ce podium. J'aime bien le triathlon. Je connais un peu Kassan Beaugrand, tout ça chez les femmes. Mais si tu veux, ça faisait un moment que je ne m'étais pas focalisé sur les JO. Et en voyant ça hier soir, je me suis dit, vu que la course est 24 heures après, le climat, il va être exactement pareil, vachement humide. Je me suis dit, autant aller voir ce qui s'est passé aussi sur la course du Yokohama parce que les hommes et les femmes ont fait la même course, un peu plus court pour les femmes. Donc, voilà, c'est juste une certaine, comment je vais dire, ce n'est pas sur des stades que je me base, mais c'est une certaine idée que je me suis fait. Et on verra bien. Si ça se trouve, aucune des trois n'est là. Mais celle qui avait gagné en plus, j'adore son profil. Elle est championne du monde junior, championne du monde des moins de 23 ans. Et en fait, elle fait des études aux États-Unis. Et c'est que depuis cette année qu'elle s'est mise à fond, à s'entraîner à fond. Et on voit déjà ce que ça a pu donner. Donc, je me dis, voilà, à la podium, c'est, comment il s'appelle ? Ah putain, je vais dire des conneries. Kims ou un truc comme ça, c'est la troisième américaine. Elle a 7 pour le podium et un 29 pour la victoire sur Bwin. Donc, voilà, c'était ma réflexion. C'était ma réflexion. Je n'ai pas mis ma maison. Mais je me dis que pour pimenter la course, c'est peut-être un peu. D'ailleurs, tu parlais de Diniz tout à l'heure. Moi, je n'y crois pas du tout. Pour lui-même, un podium, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Oui, j'avoue que je n'ai pas encore vu l'athlétisme. C'est quand deuxième partie de sa commencement, deuxième partie du jeu. Donc, j'avoue que pour l'instant, je suis encore… Non, mais tu parlais de Diniz tout à l'heure, je revenais dessus. Mais bon, si je me souviens, il y a 5 ans maintenant, avec les conditions qu'il a eues… Il a été super malade aussi au dernier vidéo. Mais voilà, ce sera ses derniers. Mais je crains que ça ne soit pas super… J'ai du mal à y croire aussi. Oui. J'ai du mal à y croire. Mais il va falloir que je me renseigne sur l'actualité. Parce que pour avoir parlé aussi avec Vincent, qui fait du cyclisme, il avait dit qu'un collègue à lui avait parlé de Vincent Luiz. Parce qu'il y a du vélo dans le triathlon. Donc, forcément, il faut attirer à ce vélo. Et après la course, ce qu'il m'a dit, c'est qu'effectivement, Vincent Luiz… Enfin, il l'avait caché, mais il y a trois semaines, il s'était blessé un petit peu. Donc, voilà, la préparation n'a pas été optimale. Et c'est ça qui est chiant, toujours, d'avoir les dernières infos. Donc, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que là, au niveau de l'actualité, il faut vraiment aller gratter. Si vous avez en tête un à-tête ou quoi, avant de le jouer, allez voir s'il n'a pas eu des pépins physiques ou des conneries avant de le jouer. Voilà, pareil. Ça me fait penser à Vanderpool 2 ce matin, qui était arrivé que de jeudi, qui n'a pas reconnu le parcours et qui s'est bien trollé en BTT. Oui, c'est bien gaufré. Oui. Allez, on avance un peu. On y va. Est-ce que tu as regardé un peu le foot ? Parce que là, moi, j'allais parler un peu de foot. Alors, j'ai regardé un tout petit peu le foot féminin. Je voulais te parler d'Alzambie, qui était vraiment une équipe normalement censée être catastrophique et qui s'est prise 10 à 3, je crois, contre les Pays-Bas au premier match, mais qui a fait 4-4 contre la Chine au dernier match. Et c'était un peu une surprise. Bon, il y a eu des cartons rouges et tout, mais je les avais repérées parce que je m'étais dit qu'il fallait jouer l'handicap contre elles. Bon, autant dire que les Pays-Bas, ça l'aurait fait parce qu'ils nous ont battu de cette bute. Mais les Américaines, écoute, c'est une surprise. Elles se sont bien rattrapées. Donc, ça peut être une erreur de parcours. Je pense que c'est la climatisation qui fait ça aussi. Parce que quand tu regardes tous les gros cylindrés, les premiers matchs, ça a été… ils ont eu du mal à s'adapter un peu au climat. Non, mais c'est vrai, il faut regarder. Nous, les Français, ça a été pareil. Il y a des Allemands, pareil aussi. Bien sûr. D'ailleurs, je vais parler de l'Allemagne juste après, quand on a terminé. Et je ne parlerai pas des hommes. Je te laisserai parler des hommes. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je rappelle, pour Medaïdor, les États-Unis, moi, à 2-10 encore aujourd'hui. Les Pays-Bas à 6, les Anglaises à 6. Voilà, il y a quoi faire, un petit arbitrage là-dessus, mais bon… Chez les femmes, c'est ça ? Oui, oui, chez les femmes. Mais bon, je ne sais pas, j'ai du mal à ne pas voir les États-Unis gagner. Et à 2-10, franchement, c'est valu pour moi. Tu peux prendre 2-10 et couvrir un peu avec, je ne sais pas, les Pays-Bas à 6. C'est quoi les autres à 6 ? La Grande-Bretagne à 6, les Anglais, quoi. La Suède, il y a combien ? La Suède, je ne l'ai pas… Je ne les ai pas sorti. Tu ne l'as pas mis dedans ? Je ne les ai pas notés. Ok, d'accord. Ça marche. Oui, oui. Pas de souci. Mais je crois que c'est plus. De mémoire, ça doit être 10-11 ou un truc comme ça. C'est vraiment… Là, je les avais trop gros. Après, je ne les ai pas vus jouer, donc je ne peux pas dire non plus. Bon, tiens, je parlais de l'Allemagne tout à l'heure. Ils vont jouer un match contre la Côte d'Ivoire. Oui. C'est le 28, donc c'est dans deux jours. Demain, pour vous, puisque vous aurez l'émission de 27. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Voilà, ils ont perdu leur premier match, d'ailleurs, contre le Brésil, 4-2. Et ils ont joué aussi contre l'Arabie Saoudite, où ils ont fait 3-2. La Côte d'Ivoire, ils ont fait un ex-écho contre le Brésil et une victoire contre l'Afrique du Sud de 2-1. Alors, voilà. Non, contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, pardon. J'ai mis AS. Oui, donc voilà, l'Allemagne, ça va être une finale de groupe, finalement. Donc, l'Allemagne, elle est à 2-0-3 pour la victoire, 3-65 pour le nul et 3-55 victoire de Côte d'Ivoire. J'aime bien mon BTTS à dessus, à 1-5-7. Le fameux, le retour, le retour. Le retour, ou sinon un match nul remboursé pour l'Allemagne à 1-36, qui serait pourquoi pas intéressant peut-être à combiner avec autre chose. Il y a pas mal de choses à faire. Il y aura peut-être la France contre le Japon, où ça sera un match intéressant à regarder. Et sinon, ça peut être aussi intéressant parce que la Côte d'Ivoire, finalement, elle a fait des bonnes choses. Quand tu vois que le match nul remboursé est à 2-30, tu te dis, oh, voilà. Ah oui, sachant qu'en plus, ils ont des mecs comme Kessier, comme, qu'est-ce que j'avais vu, comme, enfin, ils ont quelques mecs qui ont un petit pédigré quand même, Kessier qui joue au Milan, de mémoire. Donc, ouais, ça peut… Elle est à combien, la Côte ? Tu as les Côtes de Japon-France ? Non, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore regardé. Ah, parce que ça, ça m'intéresse parce que le Japon, au niveau collectif, c'est quelques grands au-dessus de la France, en fait. Donc… Ouais, ouais. La France, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu l'article de l'équipe. Ouais, super, la France. Si vous avez regardé la première mi-temps Afrique-Sud, c'était vraiment dégueulasse. Non, franchement, avec l'équipe qu'on a, c'est dégueulasse. On aurait déjà dû prendre deux buts au premier mi-temps avec du cul. On se prend un poteau, je ne sais pas quoi. C'est un miracle. Ouais, voilà. Donc, ouais. Je suis d'accord. Donc, pourquoi pas prendre un Japon nul remboursé ? Pareil, que tu combines les deux. Je suis sûr que tu dois être à un… Un Japon, ils sont à 2,20. Ils sont à 2,20, t'imagines, le Japon ? Ouais, bah, tu vois. Donc, ça te fait une cote à un… Putain, la vache. Un match nul remboursé ? Non. Non, non, en victoire sèche. Ah, en victoire sèche. Ça fait du 1,50 en… Ça fait du 1,50 en… Comment on appelle ça ? En dronobette ? Ouais, c'est ça. À peu près. Bah, tu vois, quelque chose comme ça. Tu te combines les deux, là. Tu peux faire une belle cote. Tu peux faire une belle cote. Parce que le Japon, ça a tapé 2-1, le Mexique. Ils nous ont mis 4-1. Excuse-moi. Comment tu arrives à mettre du 2,20 ? Parce que c'est juste parce que c'est la France, quoi. C'est ça. Non, mais on n'a pas de collectif. Physiquement, on tire la langue. C'est clair. Enfin, je ne sais pas. Je me pose des questions. Fond la cote, tout ça, peut-être, tu vois. Non, mais je me pose des questions, sachant que je mettrai toujours le collectif dans n'importe quel sport individuel en premier. Même si, forcément, si tu as 3-4 individualités, si tu as 4-1 dans une équipe de foot, OK, ça va faire la différence. Il n'y a pas de problème. Mais bon, tu n'as jamais 4-1 dans une équipe de foot. Non, mais en fait, le truc basique, on se prend 4-1 contre le Mexique et le Japon bat le Mexique 2-1. Ça, c'est un parieur. Ça, c'est une discussion d'un parieur de base ultra débutant. Mais bon, je me dis, de là à voir le Japon perdre contre la France, le problème, c'est que la France est obligée de gagner, non ? Oui, on est obligée, du coup. Non, c'est parce que le deuxième, du coup, si on fait un match nul, on serait deuxième à 4 points. Oui, mais c'est le Mexique pair. Oui, c'est le Mexique pair. Mais ils jouent un point. Parce que le Mexique, ils ont le Golavéra. C'est-à-dire, si l'Afrique du Sud bat le Mexique et que nous, on fait un match nul, on passe. Oui. On passe. Et l'Afrique du Sud, en battant le Mexique. Oui, non, le Golavéra, il est trop pourri. Enfin, je ne sais pas. Bon, bref, c'est compliqué. En fait, c'est des calculs d'apothicaires, tout ça. Oui, mais bon, après, ça reste du foot olympique. Tu sais ce que j'en pense. Oui, on ne sait pas trop. Je rappelle, vite fait, hélicoote. Brésil gagnant 2,90. C'est pour les favoris. Et l'Espagne à 3. Pour moi, c'est les deux gros favoris. Et nous, on est à 12. En Paris long terme, c'est ce que tu avais vu. Oui, c'est ça. Allez, on avance un peu. Vite fait, tiens. Parce que c'est le tableau qui me paraît intéressant en tennis masculin. Djokovic, il n'a personne avant la finale. Il n'a aucune tête de série. Sa cote, elle est à 1,50 pour gagner, tu vois, le tournoi. D'accord. Et là, franchement, je vous conseille d'aller regarder le tableau. Honnêtement, il n'a pas du tout de tête de série dans son côté de tableau. Je ne me suis même pas intéressé. J'avoue que je ne me suis même pas intéressé au tennis. En fait, j'ai regardé. Je suis tombé par hasard, en vrai. Je ne vais pas mentir. Je suis tombé, je regardais un peu et je me suis dit, tiens, je vais regarder les tableaux rapido. J'ai regardé le tableau, je fais, oh. Voilà. Et quand tu regardes, par contre, l'autre côté du tableau, tu as Medvedev, tu as Titsipas, tu as l'allemand, comment ? Rappelle-moi. Zverev. Oui, Zverev aussi, voilà. Qui sont dans la même partie de tableau. Tu vois, donc, tu as Medvedev à 4.30, vainqueur, donc de vainqueur. Et Titsipas à 7.50 et tu dois avoir, du coup, j'ai déjà oublié ce moment. Zverev. Oui, voilà. Zverev qui était à 3.30 ou 3.40. Donc, en gros, c'est simple. En gros, c'est simple. Donc, la question, quand tu es parieur, est de savoir, pour savoir si le 1.50 est valu, la question est de savoir si Djokovic, en finale, contre un Medvedev, un Sissipas, soit un Zverev, est-ce qu'il sera à 1.50 ou moins ? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, écoute, après, je te dis, je ne m'étais pas intéressé du 1.50 comme ça. Le problème, c'est que du 1.50, tu as peut-être une légère valu parce que le jour de la finale, il va peut-être à 1.35, 1.40, quoi. Voilà, si je me projette. Moi, c'est vu, juste en regardant le tableau, que je me suis dit, peut-être. C'est 3.7 gagnants ? Oui, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Non, c'est 2.7. Les Jeux Olympiques ? 2.2. Oui, je t'ai vu, je ne me suis même pas intéressé au tennis. Il y a tellement de choses, moi, entre la natation, l'athlétisme, bref, il y a un moment donné, tu ne peux pas tout suivre. Non, non, c'est ça. C'est un peu de discipline. Oui, c'est ça. Ok, écoute, je t'écoute parce que je ne peux rien dire, je n'ai pas analysé ça. Donc, regardez, si vous, de votre côté, dans les commentaires, dites ce que vous en pensez, on aime toujours partager ce qu'on pense. Donc, voilà. Et tiens, d'ailleurs, je lance un appel parce que moi, j'ai trouvé ça de nulle part. Je ne sais pas si toi, tu as vu. Je cherche les paris sur le surf parce que sur le surf, il y a des super coups à faire. Surtout, tiens, d'ailleurs, avec les Français qui s'en sortent bien. En bouc français, il n'y en a pas. Je n'ai pas trouvé. Et en bouc étrange, on gardait sur deux ou trois. Oui, tu as raison. Je n'en ai pas trouvé non plus. Tu as raison. J'avoue que je n'ai pas vu le mot surf. Je n'ai pas vu le mot surf quand j'ai étudié chez les bookmakers un petit peu les différentes disciplines. Oui. J'ai vu de l'haltérophilie. Je ne sais même pas si je me dis que maintenant que tu m'en parles, je ne suis même pas sûr d'avoir eu du skate. Si, j'ai vu le skate. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. Tu as vu du skate ? Oui, sur Bet365. Je l'ai vu tout à l'heure. D'accord, mais pour les Français de France, il n'y a pas de… les Français qui vont en France, on n'en a pas. Après, c'est tout simplement parce que c'est nouveau et les bookmakers n'en savent rien. C'est ça. Ils ne vont pas aller s'amuser à ouvrir des marchés. C'est dommage parce qu'il y a des bons coups à faire. D'ailleurs, les Français, ils se sortent très bien. Il y a beaucoup de finalistes là et ça se joue sur plusieurs jours. Les Français se sortent bien, mais ils ne tapent pas une médaille d'or. Ça me ferait chier pour mon un d'or des ennemis. Oui, je crois que tu as cinq finalistes. Oui, mais les finalistes n'ont pas que deux. Non, c'est ça. On est d'accord. C'est ça qui me rassure. Si c'était des finalistes à deux, ça me ferait chier. Mais ça ira. Ça le fera. Donc moi, je rebondis sur l'athlète, même si je n'ai pas encore étudié de fond en comble. J'ai juste pris un pari. Mais je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois. Je ne crois pas. J'ai pris sur 1500 mètres homme le podium de Jacob Ingebrigtsen. La cote était à 40. Elle a peut-être baissé un peu parce que pour moi, il y a deux athlètes dans cette catégorie. Il y a Timothy Sherriott qui n'était pas qualifié parce qu'il n'avait fini que 4ème des sélections kenyans. Et qui a été repêché. Heureusement, parce que si tu veux, c'est la meilleure paire mondiale. C'est le champion du monde. Ils ont été cons qu'ils passent à la trappe. Et donc, Jacob qui a la deuxième performance aussi mondiale. Enfin, c'est un petit gêne. La famille Ingebrigtsen, ils sont 3-4 frangins. Il y a Philippe, Jacob et je ne sais plus qui a d'autres. C'est des mecs qui ont un petit peu touché par la grâce quand ils sont nés avec l'athlétisme. Donc, Jacob, vous verrez. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je pense qu'il peut même gagner. Mais bon, je préfère assurer avec du podium à 40. Je ne vois vraiment pas. À moins que ce soit une course tactique assez lente. Comme il peut y avoir des fois dans les grandes compétitions. Mais même Jacob, Ingebrigtsen, je pense qu'il peut quand même tirer son épingle. Et Churiote, je ne suis pas sûr de sa forme. Je ne suis vraiment pas sûr de sa forme. Donc, voilà. Donc, 1,40 pour moi, c'était pas mal. J'ai noté quelques trucs pour l'instant. Mais je n'ai pas encore dégainé. Parce que comme je vous ai dit, j'attends un peu de savoir le Covid, pas Covid. Parce que ça, ça peut tout chambouler aussi. Est-ce que quelqu'un se blesse à l'entraînement ou pas ? Par contre, je vous le dis, mettez toujours un petit plus aux athlètes qui sont jeunes. Et je vais en parler encore de la natation, là. Je ne l'ai pas pris, d'accord ? Mais il s'appelle le Tunisien, ce n'est pas Fégouli ou Mélouli. Enfin, Mélouli, c'était l'ancien… Je ne sais plus comment il s'appelle. C'était l'ancien grand nageur tunisien. Bon, là, maintenant, il y a un jeune 18 ans qui était au couloir 8. Ça me fait vraiment penser à Balandin, quand je l'avais pris au dernier JO à une cote de 101. Et bien, il était au couloir 8 et il a tout explosé. Il a une progression de ouf, quoi. Il a 18 ans, le couloir 8. C'est marrant, mais il y a eu beaucoup de pertes. Non, mais il y a eu beaucoup de pertes. Mais oui. C'est bizarre, quoi. Ça n'arrive pas souvent. Non, mais c'est assez hallucinant. C'est pour ça qu'il y a toujours des bons coups à faire. Et quand vous regardez… Bon, il faut aller sur le site de la FINA, c'est la Fédération Internationale de Natation. C'est un peu comme un athlétisme. Vous regardez la course qui vous intéresse. Enfin, vous regardez la discipline qui vous intéresse. Vous prenez homme, mâle, c'est marqué. Et vous regardez les meilleurs perfs. Et vous regardez surtout les dates de naissance. Et quand vous voyez un mec qui est dans le top 10 mondial des meilleures performances et qu'il a 18 ans, gamin, ou 17 ans, ou je ne sais pas quoi, vous vous dites, mais putain, il peut exploser son record peut-être d'une seconde. Tu vois, et s'il explose une seconde, il est premier de la liste des temps. Donc, voilà, c'est comme ça que je le fais. Par contre, je dois vous dire, j'étais un peu crevé. Je n'ai pas tout analysé la natation. Voilà, je pense que je suis passé à côté de certains. Il y a beaucoup de courses, c'est dur. Oui, et puis là, je me suis vraiment focalisé sur le nombre de médailles cette année parce que c'était déjà assez compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup de statistiques comme d'habitude. Les grands sites comme Goldman Sachs, tout ça, ont vraiment tardé à sortir leurs algos et tout ça. Donc, voilà, j'ai un peu galéré. Pour tout vous dire, c'est sorti à 23h la veille des JO et j'ai bossé jusqu'à 3-4h du matin pour repérer certains paris que je devais prendre. Bref, c'est toujours à réaction des fois avec les paris sportifs. Et là, j'ai du mal. Là, franchement, j'ai du mal à me mettre dans le rythme des JO parce que je te couche à 5h, te lever à 9h. J'ai du mal. Franchement, je fais une sieste l'après-midi, mais je me demande si je ne vais pas saper les sessions de la nuit et puis me réveiller normalement pour après avoir le matin et l'après-midi parce que ça tire. Après, il y a de quoi voir aussi. Je veux dire, maintenant, on peut en rappeler aussi. Bien sûr, bien sûr. Pour les séries. Bien sûr. Mais tu vois, par rapport aux JO de 2016, là, maintenant, j'ai 42 ans. J'en avais que… J'en avais combien ? Non, pas 2016, 2012. On est en combien ? 2021 ? Oui, tu vois, ça fait 10 ans. Je les sens. Tu as des enfants maintenant. C'est plus là. En plus. Oui, mais en plus. Mais je sens que je récupère moins aussi. Donc, voilà. Là, l'athlée, c'est en deuxième semaine. Donc, on verra si on fera quelque chose. On en reparlera. Mais en tout cas, voilà. Je tire un peu la langue en ce moment. Bon, je te laisse enchaîner sur un autre sport que tu veux. Vite fait, judo. Bon, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Abguenot à moins 63 kg. Je ne sais plus si c'est demain ou après-demain. Exactement. Bon, Abguenot à 1,25. Voilà. Elle est archi-favorite. Mais attention, on l'a vu notamment aujourd'hui à la finale. Là, il peut arriver beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as vu. Pas de choses. Tu as vu en finale, là. La disqualification de la française ? Oui, oui. Tu vois. La disqualification de la française ? Oui, oui. C'est ça. C'est juste une interprétation d'arbitrage parce que… Je ne vais rien dire. Ça m'arrange. Ça nous a enlevé une médaille. Oui, oui. Attends, et après, le nom, c'est Tsenjak. C'est Tsenjak. Je sais que c'est compliqué. Ça me fait penser au UFC que je te sorte. Donc, voilà. Tachiro, elle sera chez elle. La cote, elle est à 5,50. Et pareil, l'autre est à 6 à peu près. Donc, à regarder peut-être pour faire un arbitrage. Et puis, parce que Abguenot à 25, franchement, ce n'est pas valu du tout. Non, mais c'est rigolo parce que sur BetKick, elle est à 1,40. Et elle a exactement la même cote que Teddy Riner, en fait. 1,40. Alors que, excuse-moi, mais Abguenot, elle a plus de… Enfin, elle n'est pas blessée, à l'au moins. Non. Elle a plus de… Comment je vais dire ça ? Enfin, je dirais plus sur… Moi aussi. Ni l'un ni l'autre. Non, mais je ne les prendrais ni l'un ni l'autre. Mais je dirais plus sur 1,40 pour Abguenot qu'1,40 sur Teddy Riner. Ah, bien sûr. Si vous avez vu le reportage sur lui… Non, non. Je ne prendrais ni rien ni l'autre. Mais pour moi, le garçon, là, il fait un reportage en disant qu'il a le genou en vrec, moi, je suis son adversaire. Je vais attaquer le genou, quoi. C'est clair. D'ailleurs, son adversaire, sûrement, ce sera Azawa, parce que pour moi, c'est mon grand favori. Sa cote est à 6, les gars. Sauté dessus. Mais j'ai vu, Azawa, elle est à 6. Et il y a même l'autre, là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est, s'il n'est pas géorgien. Bisouchef ou Bisouef ou je ne sais pas quoi, là. Bachayef, Bachayef. Oui, Bachayef, c'est ça. Pareil, c'est à 6. Sauté dessus. En fait, il y a Teddy Riner à 40. Après, il y a les trois autres favoris derrière. Ils sont à 6, 6 et 8 tout neuf. Faut sauter. Ça ne veut dire que je ne vois pas Teddy Riner gagner. Ça te fait comme une cote sympa avec 6, 6 et 8. Il faut faire de l'arbitrage. Après, ce qui me fait chier, tu vois, et c'est pour ça que des fois, je ne joue pas. À tort, c'est une des formations professionnelles, mais j'ai envie des fois aussi de vibrer. Je me dis, putain, mais je voudrais tellement qu'il soit champion. Moi aussi, c'est pareil. Chante pour un pic, ça me freine, en fait. Non, mais ça me freine, en fait. Donc, voilà. Après, ceux qui ne sont rien à foutre, prenez les trois autres. Mais franchement, ouais. Mais à 1,40, jamais de la vie. Je vais sur Teddy Riner à 1,40 avec un genou dans le sac. Jamais de la vie. Je n'y vais pas. Et des kilos en trop, il l'a dit. Ouais, ouais, ouais. Ah, mon Dieu. Bref. Ah, vite fait. J'ai trouvé deux belles cotes françaises. Alors là, franchement, c'est sympa. Ouais, c'est du BMX. Alors, le BMX, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quatre ans, mais on a eu des belles, belles surprises. Et j'ai bien… Je pense que cette année, ça peut faire quelque chose aussi. Il y a Axelle Titienne qui est à 13. Cote à 13, franchement. Elle a fait vice-championne d'Europe en juin, donc il n'y a pas longtemps. Et il y a aussi Manon Valentino. Alors là, la cote, elle est à 51. Mais elle est capable de tout, cette fille. Elle est vraiment capable. Elle peut passer complètement à côté. Alors là, ça lui est arrivé, déjà. Mais par contre, quand elle est dedans, cette fille, elle est quasiment imbattable. Il faut suivre le BMX. Il faut aimer ça. Mais si, regardez un petit peu ses compètes. Vous allez voir que c'est les montagnes russes. Et je pense que c'est… Valentino, c'est ça ? Ouais, Manon Valentino. Vous regardez. Vous allez voir que c'est une montagne russe. Et justement, pourquoi pas la montagne russe, qu'elle soit bien tout en haut là. Une cote à 51, sérieusement. Vous mettez 10 balles. Moi, quand je vois un 51, je prends le podium. Il doit être à 10. Ouais, voilà. 11, 12. Le podium, il doit être à ça, quoi. Ouais, ça doit être ça. OK. Donc, voilà. Ouais, bah écoute, je… Regardez. Ouais, je t'avoue que je n'étais pas allé voir. Mais tu me donnes envie d'aller… Et c'est quand, ça ? Tu sais quand, ça ? J'avoue que je n'ai pas regardé la date. Mais ça ne doit pas tarder parce que le vélo, c'est au début. Donc, ça doit être fin de semaine, là. Je n'ai pas les dates. Je n'ai pas les dates. Pas de souci, pas de souci. Je n'ai pas les dates parce que tu vois, si on n'a pas… Il y a tellement de trucs que des fois, tu vois, j'ai tout noté. Mais je n'ai pas… Ah ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Le tableau, il est monstrueux. Donc, ouais, c'est compliqué. Ok, je regarderai parce que je vais jeter un oeil à ce… Après, Axel Etienne est plus sûr que Mano Valentino. Mais voilà, ça cote reste à 13. Donc, ça fait un 3, je pense, sur un podium ou un truc comme ça. C'est BMX femme. Ouais, c'est ça. Un BMX super cross femme. C'est ça. Ok. Donc, tu vois. Ok. Bon, ben voilà, rapido. Ça fait une demi-heure, je pense. Ça fait 30 minutes, donc on risque d'être coupé. Ça va couper. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, comme d'hab, d'habitude, on aime répondre. Ouais, si vous voyez des codes à jouer sur les JO, n'hésitez pas, on peut en parler. Ouais. Parce que maintenant, il y a tellement de choses que… Bon, moi, je passe aussi à côté de plein de trucs parce que je ne peux pas tout analyser. Mais voilà, après, on peut en discuter. On peut aller chercher des infos. Il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. Pareil. Et puis, bon, on voulait parler de Ligue 2, mais on n'a pas le temps. Ça a commencé. Pareil. Ouais. Alors, ça a commencé. J'ai PLT. Ça peut être sympa pour des entraîneurs qui ont un nom style Moulin. Il n'a rien changé à Caen. Ils ont gagné 4-0. Bon, Furlan, Oxer, ils ont quand même été gagnés à l'extérieur. Bon, voilà. Et apparemment, PFC aussi, cette année, ça peut le faire. Donc, moi, ce serait Oxer, Caen, PFC. Toulouse, je ne les prendrai pas. Il n'y a pas de value. Bon, bref. Mais il faut que je regarde tout ça. Je vous en reparlerai. Voilà. Voilà. OK. Allez. On vous laisse tout le monde. Kénavo. On essaye. On verra la semaine prochaine, peut-être. On verra ça. Sayonara. On dit au revoir. Ouais, c'est ça. Sayonara, c'est en japonais, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Sayonara et Kénavo. Je pense que la galette sushi, ça va être pas mal. Ouais. Allez. Amusez-vous bien. Reposez-vous quand même. Parce que... Ouais, c'est les vacances. Pour certains. Ouais. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.